Ça fait drôle, la souffrance par Jean Lebron. Je ne sais pas ce que je suis supposé de vous faire pour vous faire souffrir. Je le sais, je vais vous parler pendant 20 minutes, c'est souffrant ça? Vous avez tous, on a tous vécu des moments difficiles dans notre vie. On a eu des moments où est-ce que vous vous êtes blessés, les enfants sont tombés, vos parents sont décédés, vos grands-parents sont partis déjà depuis longtemps. Mais on a tous vécu des moments difficiles. Et un des premiers moments que j'ai trouvé très difficile, c'est lorsque mon fils de 4 ans a reçu son premier vaccin. Enfin, 4 ans, dans ces environs-là. Mon fils Michel était très, très, très fort. Très, très, très fort. Il retient ça de son père, naturellement. Quand il est né, on l'a pris, puis à 2 ans, non, même pas, il était bébé, il avait 3, 4 mois, 5 mois. Je le prenais par les bras, puis je le soulevais, puis il était comme ça, il se tenait, Dieu, 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 fort. J'ai essayé la même chose avec mon neveu. Pas la même force des bras, OK? Michel était très fort, puis on est allé à l'hôpital, il a reçu son premier vaccin. Le médecin nous a dit, OK, tenez-le. Je n'ai pas pensé deux secondes. Ma femme est de l'autre bord, moi je suis ici, puis le médecin est là, ou l'infirmière, puis là, il sent qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Il sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct. « Pourquoi vous tenez? » Puis là, il a vu la seringue, il a commencé à se débattre. Bien, on était trop à le tenir, puis ce n'était quasiment pas assez. Ça fait qu'il n'a pas aimé ça. Puis quand vous avez des injections ou que vous avez des procédures qui sont faites, ce n'est pas toujours plaisant, right? Donc, mon fils a vécu un moment où est-ce que c'était pour son bien, alors qu'il a souffert de deux choses. On l'a serré pas mal fort pour ne pas qu'il bouge, et l'injection elle-même qui est venue pour le protéger. C'est une chose qui était importante pour lui, puis nous, de notre côté, on le regardait, puis on avait les, en anglais, ils disent « mixed feelings », donc j'avais des sentiments des deux côtés. Je suis content pour lui, puis j'ai de la tristesse pour lui, parce qu'il a souffert. OK? On souffre tous. Je ne m'en souviens pas, mais j'ai dû souffrir pas mal quand je suis né. Elle n'a livre quelque chose? C'est ma mère qui a dû souffrir aussi. Donc, vous avez des expériences, on a tous des expériences où est-ce que c'est difficile. Il y a le bon côté, comme pour mon fils, il a eu le vaccin, donc il n'a pas eu à avoir différentes maladies, mais il a souffert de recevoir cette injection. On se demande souvent, pourquoi les bonnes personnes souffrent-elles autant? Puis dans nos prières, je sais que moi, c'est « pourquoi? » Pourquoi les gens souffrent? Pourquoi vous souffrez? Pourquoi vos enfants ont souffert? Pourquoi que Dieu permet ces choses-là? C'est une question que je me suis posée depuis des années. Puis la question que, quand j'ai vu le thème du sermon pour cette semaine, j'ai demandé à Dieu, « Pourquoi la souffrance pour le sermon? Je ne suis pas capable de faire ça. » Bien, Dieu a répondu. OK? Il m'a donné une petite bulle, une petite inspiration. « Ah! Ça, c'est quelque chose de bien, oui. » Là, j'ai pensé à mon fils. Moi, c'est un bon exemple, comme quoi il a souffert, mais c'était pour son bien. Les gens de l'âge d'or, OK? Je regarde ma tante, qui est à l'hôpital déjà depuis plusieurs mois. Lorsqu'elle est rentrée à l'hôpital, l'infirmière qui était là, l'a regardée, puis elle m'a dit, « Je ne pense pas qu'elle va survivre longtemps. » Alors, elle était à l'hôpital, et ils lui ont donné de la physiothérapie, ils lui ont dit de faire certains exercices. Puis, ma tante, elle est tough. OK? Elle a fait ses exercices dans le lit. Elle n'était pas capable de se bouger les jambes, presque pas les bras, mais elle faisait quand même ses exercices. Puis, aujourd'hui, elle marche avec une marchette. Puis, je m'en vais la voir après l'assemblée pour savoir qu'est-ce qu'elle veut qu'on fasse pour la préparer parce qu'elle est censée retourner à la maison. Donc, les gens âgés ont de la difficulté, des douleurs, puis je sais que vous n'êtes pas rendus là encore, mais ça va venir. Puis, vous allez avoir mal dans le dos et mal de tête, et mal dans les jambes, pas capable de se lever le matin, on s'enferge, on tombe à côté du lit. C'est pas facile. Je regarde ma fille qui a 32, 33. Elle a deux enfants. C'est pas facile. Il y en a un qui pleure, l'autre pleure. Il y en a un qui veut jouer à quelque chose, l'autre le pousse. Les parents, puis on en a ici des parents, c'est pas facile. Ça occasionne des douleurs des fois mentales, des fois physiques. C'est pas facile. Je lis les journaux, puis vous lisez probablement les journaux aussi. Il y a de la souffrance dans les écoles. Il y a des jeunes qui maltraitent les autres. quand j'ai grandi, il n'y en avait presque pas. OK, c'était peut-être moi parce que j'étais le plus gros puis il n'osait pas me toucher, là. Mais dans mon coin, c'était tranquille. Mais aujourd'hui, on lit les journaux, puis ouf, c'est rough. Les jeunes arrivent à l'école avec des canifs, avec d'autres choses, puis c'est vraiment pas facile. les femmes. OK, je ne parle pas en tant qu'homme, là, que les femmes, ce n'est pas facile. Non, non, non. Je suis vraiment heureux d'être un homme. OK? Pour les femmes, menstruation, ménopause, accouchement. Hé, Dieu vous a tellement bien fait, vous autres, les dames. OK? Ma première épouse, ça a été long. OK? Ça a été quelque chose comme 18 heures. Puis aussitôt qu'elle allait accoucher, elle me regardait et elle me dit, Jean, j'en veux un autre. Es-tu malade? J'ai braillé pendant 15 minutes juste à cause du stress de la voir souffrir. Donc, vous, les dames, vous connaissez ça, la souffrance. Ce n'est pas drôle. Pourquoi est-ce qu'on prie pour que nos proches cessent de souffrir ou d'être malades? Mon père est né, puis après quatre ans, son père est décédé. Donc, mon grand-père, je ne l'ai pas connu, parce que mon père avait quatre ans. Puis mon père me dit, je ne peux pas croire qu'il y ait un Dieu aimant avec ce qu'il m'a fait. ça ne se peut pas. Ma belle-mère, qui ne demeure pas très loin de chez nous, elle était croyante, catholique, puis aujourd'hui, non, ça ne se peut pas qu'il y ait un Dieu qui nous laisse souffrir comme ça. Il y a tellement de gens aussi qui se disent la même chose, puis c'est difficile pour nous de partager notre foi avec ces gens-là, parce que, hey, parle-moi pas de ton Dieu, là, c'est... Non. Donc, la culture ici au Québec et ailleurs fait en sorte que c'est plus difficile de partager notre foi. Ils ne sont pas capables de s'imaginer qu'un Dieu peut être aimant, qu'il peut nous aimer, puis permettre qu'on vive la douleur. Ça, c'est une photo que j'ai trouvée sur Internet, puis je l'aime beaucoup parce que ça ressemble à ma fille. mais vous pouvez vous imaginer le trouble, les souffrances de tous les gens que vous connaissez. Je ne vous ai pas parlé de ma mère encore. Ma mère, une chose, elle ne parlait pas beaucoup, OK? Puis c'est comique parce que, pour nous punir, elle nous tapait sur les doigts, OK? Moi et mon frère, elle nous tapait, on partait pleurer, puis là, elle sortait, puis là, moi et mon frère, on se regardait, puis on partait à rire. Ça ne nous faisait pas mal. Elle avait peur de nous faire mal. Puis à un moment donné, elle s'en est rendue compte parce qu'elle n'est pas nounoune. Elle l'a faite avec une petite règle. Oh, la première fois, ça a pincé. Mais elle avait tellement peur de nous faire mal que ça faisait pas mal. Mais, elle nous disait souvent, la paix, la sainte paix, c'est ce qu'elle voulait avoir. Elle voulait avoir plus de troubles, plus de douleurs, puis tous les troubles qu'on peut avoir à la maison avec quatre enfants, dont deux gars. Ça, c'est pas facile, deux gars dans la maison. Ça fait qu'elle nous parlait de la sainte paix. Savez-vous c'est quoi la sainte paix? Je vous écoute. La paix de Dieu, c'est probablement ce qu'on va vivre après que Jésus va revenir. Vrai? Donc, plus de maladies, plus de douleurs dans le dos, les pieds enflés, les bas soutiens, le CEPAP, toutes ces affaires-là vont disparaître. La sainte paix. Mais imaginez-vous si Dieu vous aurait donné la sainte paix alors que vous grandissiez. Pas de bullying. Maman, elle a toujours de bonne humeur. La nourriture est toujours extraordinaire. Papa, il est toujours à la maison. Tout va bien. Pas de chicane. Mon petit frère, on ne se tiraille pas. Non, non, on ne sait jamais tirailler. tout va bien. On a la sainte paix. Avec la sainte paix, pensez-vous qu'on a besoin de Dieu? Pourquoi je prierais? Je l'ai déjà. Pour mes autres, pour ma mère? Non, elle est heureuse. Tout va bien. On a la sainte paix. Pourquoi Dieu permet qu'on ait des épreuves? C'est pour qu'on puisse réaliser qu'on a besoin de lui. Il nous regarde souffrir et il sait exactement ce qu'on vit. Il sait parce que c'est lui qui a créé l'univers. mais il le sait puis il le ressent avec nous. Quand je me tiraillais avec mon frère puis que là, j'étais plus grand, plus bâti, plus musclé, mais Claude était megue, 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 mais il était fort lui aussi. Puis là, il me prenait la tête dans son bras puis là, il serrait. OK, arrête, arrête, arrête. Il me faisait mal. Puis je pense que c'est là que j'ai commencé à prier Dieu. On a besoin de Dieu puis Dieu permet qu'on souffre des choses pour savoir, pour réaliser qu'il est là et qu'on a besoin de lui. Dans Marc 8, alors il commençait à leur enseigner, on parle de Jésus naturellement, qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens et par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite trois jours après. Hein? C'est quoi tu parles là? Pierre le prit à part et se mit à le reprendre. Mais Jésus se retourna, regarda ses disciples et réprimanda Pierre en disant, arrière Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu mais celles des hommes. Puis, il appela la foule avec ses disciples et il leur dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra et celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que donnera un homme en échange de son âme? En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son père avec les saintes anges. Premièrement, Jésus a appelé Pierre Satan. Je me suis toujours posé la question pourquoi qu'il l'appelle Satan? C'est Pierre, c'est son ami, c'est son disciple. Mais si on regarde la définition du mot, Satan n'est pas un nom propre. C'est un titre comme le tentateur, l'adversaire, donc le Satan. Oui, Pierre a probablement été inspiré par Lucifer, mais Jésus lui a dit non, tu te laisses influencer, dit Pierre, loin de moi, laisse-moi faire mes choses, je sais ce qui s'en vient. on doit prendre notre croix et le suivre. C'est quoi votre croix? C'est quoi la portion de votre vie qui rend la vie difficile? OK, oui, je sais mesdames, c'est parce que vous êtes mariés et c'est lui votre croix. Les hommes, OK, on ne le dira pas, mais peut-être que c'est le contraire aussi. Mais non, sérieusement, les troubles, oui. Quel genre de trouble vous avez? On peut-tu en avoir une sorte, s'il vous plaît? Santé, émotionnel, matériel, pardon? familial, l'adversité, tentation, ça, on n'en parle pas, OK? On est tous tentés. La nourriture, les hommes, les femmes, les vacances, on a toujours toutes sortes de tentations. À quoi ressemble votre croix? Jésus nous dit de prendre notre croix et de marcher avec. Pourquoi qu'il nous dit ça? Bien, premièrement, parce qu'il est avec nous. OK? il dit aussi ailleurs, prendre mon fardeau, il est léger, il n'est pas difficile. Jésus nous a dit qu'il ne laisserait jamais tomber. C'est souvent le contraire qui arrive. OK? Je connais plusieurs personnes qui ont connu Jésus et à un moment donné, ils l'ont laissé tomber. Jésus les a laissé aller parce qu'on a le libre choix, mais il les suit continuellement, il ne veut pas les laisser aller. Il continue à planter des graines pour les attirer. Je me souviens d'un membre de l'église il y a, ça semble être 250 ans, mais ce n'est pas si loin que ça. La personne est venue à l'église, s'est rebellée complètement, contre l'église et sur son lit de mort, il était avec d'autres membres puis il s'est repenti à nouveau. Mais il est sauvé. Jésus ne l'a jamais laissé tomber. Il a toujours été avec lui, il est toujours avec nous puis il est toujours prêt à nous reprendre puis dire, OK, on s'en va ensemble. On doit renoncer à nous-mêmes ça veut dire quoi ça? Renoncer à nous-mêmes. Ah oui, à nos tentations. Oui, à toutes les choses qu'on voudrait faire pour avoir du plaisir. J'espère que ma femme n'écoute pas. Ma femme, elle a une passion pour le golf. À 20 ans, elle voulait jouer au golf puis elle a rencontré son mari puis son mari ne voulait rien savoir parce qu'elle avait été caddie pour son père puis ça avait été un désastre. Donc, elle voulait jouer mais lui, il ne voulait rien savoir. Elle a été bonne, elle a été patiente. OK? Lorsqu'on s'est rencontrés il y a 8 ans, on a commencé à prendre des cours de golf. Moi, j'ai joué au golf une trentaine de fois à travers mon travail puis c'était une journée de vacances. OK? Je ne suis pas bon. Je ne suis vraiment pas bon. Mais, on était sur un terrain de golf, on était avec des amis puis c'était plaisant. là, mon fardeau, ma croix, c'est le golf. Je n'aime toujours pas ça mais je le fais pour elle. Puis Joanne, elle aime vraiment ça puis c'est dur. Avez-vous déjà joué au golf? C'est précis, hein? Il faut que ce soit très, très, très précis. Puis moi, j'ai un problème parce que j'ai été professeur de danse pendant 40 ans. OK? Puis en danse, on fait du déhanchement. Au golf, il n'y en a pas. Fait que là, mon professeur, on prend des cours une fois par deux semaines, il dit, Jean, oublie la danse. Ah oui, c'est vrai. Mais je continue. Puis Joanne aime tellement ça puis elle veut pouvoir jouer en hiver. Fait que là, elle planifiait. Elle dit, on pourrait aller passer deux mois en République dominicaine. J'ai dit, oui, oui, mais ça coûte cher. En blesse espagnole, si, pero. Donc, on a mis de l'argent de côté puis on a acheté un filet dans le sous-sol, un tapis qui ressemble à du gazon et on a commencé à pratiquer. J'aime toujours pas ça. mais c'est ça ma croix présentement. Joanne s'améliore, c'est vraiment extraordinaire. Elle aime ça. On a acheté un projecteur avec un écran puis là, on a dépensé notre voyage en Écosse, il a passé dans le sous-sol. mais ça, c'est ma croix. Pourquoi je le fais? Parce que c'est sa passion puis je l'aime. On doit renoncer à nous-mêmes. Il y a toujours quelque chose qu'on aimerait puis qu'on est obligé de laisser de côté. Moi, ce que je vous donne, c'est juste mon exemple puis je l'exagère un petit peu, c'est pas si pire que ça, mais je suis vraiment pas bon, ça c'est vrai. Chaque jour, on doit être là pour nos proches et non pas pour nous-mêmes. Qu'est-ce que vous faites pour vos proches? Vous vous levez à 5 heures le matin, vous préparez le déjeuner puis lui, il fait néant, il se lève à 9 heures mais son déjeuner est prêt, vous êtes extraordinaire. Il va faire la commande vous restez à la maison puis finalement j'ai un break. On a besoin d'avoir des pauses aussi. On doit être bien balancé. Ça ne veut pas dire qu'on doit rester dans une situation où il y a de l'abus, que ce soit un abus physique, verbal ou autre. Il y a des enfants, je ne peux pas utiliser certains mots. Lorsqu'il y a de l'abus, on ne doit pas rester là. on peut voir à la télévision, il y a des tonnes de shows qui peuvent nous montrer à quoi ça ressemble de l'abus. On ne reste pas là. Ce n'est pas notre croix. Ce n'est pas ça que Dieu nous dit. OK? Dieu nous dit qu'on est prêt à se sacrifier pour l'autre, pour nos enfants. vous êtes-vous déjà sacrifiés pour vos enfants? Je ne vous entends pas. OK, oui. C'est ça que je voulais entendre. Oui. On est là pour les autres, pour notre époux, notre épouse, nos enfants, mais on est aussi pour les autres. là-bas, là-bas, là-bas et là-bas. S'il y a des gens qui viennent, on est là pour eux. L'amour de Dieu qui nous a donné est là pour les autres. Si vous avez des problèmes à la maison ou au travail, nos pasteurs sont là pour vous aider, sont là pour vous écouter. Puis, si ce n'est pas suffisant, appelez 911. Vous devez vous protéger. Il y a toujours une balance. On se donne, on essaie de faire plaisir aux autres, mais on n'est pas là pour subir des abus. Surtout s'il a bu. Ça, c'est la croix de ma femme. Mon sens de l'humour, les jeux de mots, elle n'en peut plus. Est-ce qu'on peut comparer nos souffrances à celles de Jésus? Jésus est né. OK, on va parler un petit peu de ça. Jésus est né, OK, il est Dieu, 100%, il est humain, 100%. Son cerveau ne fonctionne pas encore à 300%. OK, donc, il est un être humain. Puis, sa mère, son père sont là pour s'occuper de lui. et à un moment donné, oups, il y a un petit frère, il y a une petite soeur, oh, un gros frère. Il y a une famille. Fait qu'imaginez-vous, Jésus ne pêche jamais, mais son petit frère, lui, peut-être, il n'est pas toujours fin-fin. Donc, puis il voit Jésus qu'il ne se fâche pas ou qu'il ne fait pas mal ou quoi que ce soit. Il est peut-être jaloux un petit peu. Fait qu'imaginez-vous, Jésus vit ça. Il voit les injustices autour de lui. Admettons qu'il va à l'école, il se fait pousser par un enfant qui a deux, trois ans de plus grand. Il ne réagit pas. Il ne pêche pas. Il a vécu des souffrances même avant d'arriver à l'âge adulte. Jésus s'est sacrifié parce que son père est décédé. Il a continué à s'occuper de sa famille et de sa mère jusqu'à l'âge de 30 ans. C'est-à-dire que les enfants, ses frères et soeurs sont probablement assez vieux pour se débrouiller. Fait que Dieu nous a, Jésus nous a montré la voie de quoi faire d'être comme lui. La chose que j'aime moins, c'est qu'il nous a dit qu'on était pour souffrir aussi. Ça, ce n'est pas le fun. Mais il a déjà passé par là. Il a fait face aux Juifs, aux Romains. Ils l'ont battu, ils l'ont flagellé, ils l'ont fait toutes sortes de choses. Je ne sais pas si vous avez vu le film La Passion du Christ. Quand je lis la Bible, moi, c'est Jésus a été flagellé, il a fait ça, il a fait ça. Après, c'est fini. Mais dans le film La Passion du Christ, ça n'arrête pas. Il se fait, il se fait maltraiter. Puis là, j'en ai assez, là, OK, là, c'est assez. Donc, Jésus en a eu plus que ce que nous, on a pu vivre jusqu'à maintenant, en tout cas, je crois. Dans Jacques 1, verset 2 à 4, on peut lire « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète, je le répète, comme un sujet de joie complète, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés sans défaut et qu'il ne vous manque rien. vous souvenez-vous de la sainte paix? Souvenez-vous que quand vous avez une épreuve, Dieu l'utilise pour faire en sorte qu'on a besoin de lui et qu'on se rapproche de lui. Si on n'avait pas d'épreuve, on n'aurait pas besoin de Dieu. Donc, ça, c'est le verset dans la Bible qui m'a toujours... Pourquoi que je dois... Je suis supposé avoir de la joie quand mon frère me fait mal? Je suis supposé avoir de la joie quand je vois des gens en Ukraine se faire martyriser? Où est-ce que je trouve la joie? Bien, dans la sainte paix. Lorsque je me souviens que Dieu le fait son but, c'est de faire en sorte que je me rapproche de lui, que tous nous autres, on se rapproche de lui. Donc, nos épreuves nous rapprochent de Dieu, de notre papa d'amour. Vous vous souvenez que Dieu est amour? Il est totalement amour. Puis si on n'aurait pas d'épreuve, on n'aurait pas de contact avec lui. Donc, on peut se réjouir, même si ce n'est pas humain de souffrir comme ça. Jésus est avec nous et il nous a précédés dans nos épreuves. Parce que la Bible nous dit qu'on a été crucifiés avec Jésus. fait que non, on n'a peut-être pas vécu les mêmes souffrances, mais il nous a précédés puis il va être avec nous tout au long. Je fais une petite parenthèse. Les enfants qui sont en arrière, OK, on est vieux, nous autres. Moi, je suis vieux puis le bruit, ça me dérange. OK? J'ai toujours été comme ça dans l'Église. Le bruit des enfants, OK, j'en ai assez. Mais pour moi, j'ai de la joie quand je les entends faire un petit peu de bruit. Pourquoi? OK, je souffre d'apnée du sommeil puis quand j'écoute un sermon, je m'endors. Quand il y a un petit peu de bruit, ça me tient réveillé. Donc, Dieu utilise ces jeunes-là pour faire en sorte que je puisse me concentrer sur le sermon. Dieu est avec nous à tous les niveaux. Puis ces enfants qu'on a là en arrière, c'est notre futur. Puis je suis rempli de joie qu'il soit avec nous. J'espère qu'on pourra tous se réjouir de ces épreuves-là. Sous-titrage Société Radio-Canada